coucou j'espère que tu vas bien donc petite vidéo sur en géométrie sur les parallélogrammes particuliers alors il en existe trois il existe le rectangle le losange et le carré notamment le carré est à la fois un rectangle et un losange je vais t'expliquer tout ça donc là on a juste un parallélogramme banal donc un parallélogramme est un quadrilatère c'est à dire une figure qui a quatre côtés et qui a ses côtés opposés parallèles côté opposé parallèle donc ab parallèle à décès à des et en plus les côtés opposés sont de même longueur la distance ab est égale à la distance décès la distance ad est égale à la distance bc est aussi autre propriété parce qu'il y en a plein les diagonales du parallélogramme se coupant leur milieu voilà des propriétés très importantes à connaître pour pouvoir les ressortir pour pouvoir prouver qu'une figure est un parallélogramme donc le rectangle alors on va pas regarder tout ça on va regarder que le rectangle qu'est ce qu'on nous dit le rectangle c'est un quadrilatère qui a quatre angles droit c'est un parallélogramme qui a quatre angles droit alors on va préciser donc les côtés opposés sont parallèles et de même longueur donc ça ça prouve bien que c'est un parallélogramme et que on a quatre angles droit 1 2 3 4 4 angles droit angle droit signifie que les angles mesure 90 degrés je le rappelle propriété les diagonales ici très important pour le rectangle les diagonales sont de même longueur elles se coupent en leur milieu exactement comme le parallélogramme bien entendu puisque c'est un parallélogramme mais surtout elles sont de même longueur donc la particularité par rapport au parallélogramme banal pour le rectangle c'est que les diagonales se coupent en leur milieu et que tu as quatre angles droits alors je vais t'expliquer avec un petit truc sympa tu vas voir ça tout de suite voilà quand on a du mal à comprendre ce que c'est pourquoi un parallélogramme un rectangle est un parallélogramme donc là imagine donc tu as un parallélogramme je t'ai pris un mètre d'ouvrier pour t'expliquer ceci donc là on a un parallélogramme ça c'est parallèle à ça et ça c'est parallèle à ça là on n'a pas des angles qui mesurent 90 degrés t'es d'accord avec moi alors je vais redresser ce parallélogramme qui semble écrasé je vais le redresser pour faire en sorte d'avoir des angles de 90 degrés donc voilà là j'ai quatre angles qui mesurent 90 degrés je me retrouve bien avec un rectangle le rectangle est bien un parallélogramme particulier tu vois on a bien les côtés opposés qui sont parallèles deux à deux qui mesurent à chaque fois la même distance donc ce côté là mesure la même distance que celui ci ça ça mesure la même chose que ici voilà on a donc quatre angles droit si on tracé les diagonales tac 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 elles se couperaient en leur milieu normal c'est un parallélogramme mais en plus elles seraient de même longueur d'accord les diagonales seraient de même longueur voilà pour le rectangle alors maintenant le losange un losange c'est un quadrilatère c'est un parallélogramme qui a tous ses côtés de même longueur tu vois là on a mis deux petits traits à chaque fois ça signifie que à chaque fois nous avons la même mesure pour tout toutes les longueurs des côtés du losange donc ad égale ab égale bc égale cd pour le parallèle pour le rectangle pardon on n'avait pas les mêmes longueurs pour les quatre par contre pour losange les quatre côtés mesurent la même longueur d'accord autre particularité pour le losange ici c'est par rapport aux diagonales bien entendu elles se coupent en leur milieu ça il n'y a pas de souci c'est un parallélogramme mais en plus elles vont se couper les diagonales en formant un angle droit d'accord donc quand tu as ce cas de figure que tu es en présence d'un parallélogramme avec tout ce que tu sais sur les propriétés du parallélogramme que tu sais que les quatre côtés mesurent la même chose la même longueur que les diagonales se coupent en formant un angle droit donc c'est un losange je te montre ceci tout de suite en cas pratique voilà je t'ai pris un losange alors imagine hop tu as ton voilà tu as un parallélogramme que tu as l'habitude de voir comme ça mais tu te rends compte souvent on le représente comme ça que les quatre côtés tac 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 mesurent la même longueur si tu traces les diagonales hop elles vont former un angle droit c'est donc un losange ce parallélogramme d'accord à tout de suite pour le carré alors notre petit carré notre carré est très spécial parce que donc le carré bien entendu c'est un parallélogramme il vérifie toutes les propriétés du parallélogramme tu peux aller voir ma vidéo sur les parallélogrammes si tu as besoin donc le carré c'est un parallélogramme ça parallèle à ça ça parallèle à ça les diagonales se coupent en leur milieu les côtés opposés mesure la même longueur voilà les angles opposés mesure la même la même la même mesure alors le carré c'est à la fois un rectangle et un losange ah pourquoi déjà parce que c'est un parallélogramme qui a les quatre angles mesure 90 degrés c'est la propriété du rectangle mais là c'est aussi un carré parce que non seulement il a les quatre angles qui mesure 90 degrés mais en plus les quatre côtés font la même mesure dans un rectangle tu sais bien que tu as des longueurs et des largeurs et bien là ici les quatre côtés mesurent la même chose c'est la même mesure à chaque fois là tu as deux petits traits ça signifie donc que c'est aussi un losange si tu le prends dans ce sens là ça ressemble beaucoup à un losange c'est un losange effectivement et notamment les diagonales bien sûr se coupent en leur milieu parce que c'est un parallélogramme mais aussi elles forment un angle droit exactement comme la propriété du losange et la particularité par rapport aux losanges c'est que elles mesurent la même longueur tout à l'heure pour le losange les diagonales ne mesuraient pas la même longueur mais là ici les diagonales mesurent la même longueur voilà je te montre ça avec mon petit cas pratique avec le maître voilà alors imagine tu as un parallélogramme là il est écrasé et donc moi je veux un carré donc pour avoir un carré il faut que j'ai quatre angles droit donc voilà j'ai quatre angles droit mais en plus pour que ce soit un carré et pas un rectangle parce que je rappelle qu'avec le rectangle on a aussi quatre angles droit mais là c'est un carré et la différence avec le rectangle c'est que les quatre côtés mesurent la même longueur voilà j'en ai fini pour cette vidéo il y a beaucoup de choses à apprendre mais surtout ce sont des choses à comprendre tu dois comprendre la différence entre toutes ces figures et tu dois comprendre pourquoi elles sont imbriquées pourquoi elles ont des points communs les unes avec les autres voilà j'espère que j'ai été clair dis le moi par un petit pouce en l'air ben mets moi un petit commentaire aussi évidemment ça me fera plaisir de voir que tu apprécies mes vidéos je passe du temps je réfléchis pour essayer de les expliquer le plus simplement possible voilà je te félicite de regarder des vidéos de mathématiques bravo continue tu vas voir ça va rentrer dans ta dans ton cerveau dans ta mémoire au fur et à mesure et ton cerveau fera le travail d'analyser pour comprendre même si tu comprends pas du premier coup ne t'inquiète pas c'est normal aussi au fur et à mesure que tu vas grandir que tu vas mûrir tout ça ça va s'ancrer dans ton cerveau pour que tu puisses bien comprendre donc surtout continue de faire des efforts allez à très bientôt pour une prochaine vidéo porte toi bien salut bataille et 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 $